Et si on va là évidemment avec la petite famille, les jeunes vont vraiment se plaire, spécialement là où il y a les animaux, il y a le spectacle des baleines qu'on verra tout à l'heure, il y a aussi un zoo qui est vraiment extraordinaire. Et puis ça aussi, c'est alors, une fois qu'on est rendu dans le parc, le zoo se trouve dans le parc Stanley, alors on peut le visiter facilement. Et puis l'aquarium aussi. L'ours polaire, évidemment. C'est ce qu'on pourrait appeler une symfolie en noir et blanc. Il y a au moins une journée à passer au parc Stanley. Facilement, oui. Parce que s'il fait beau, on peut aller manger là, justement, porter son pécoute, son nom des enfants. Là, on va laisser la parole, si je peux m'exprimer ainsi, au singe hurleur. Vous noterez que ça a des résonances humaines. C'est assez impressionnant. Impressionnant. Ça fait beaucoup de bruit. Alors à l'aquarium, il ne faut pas manquer les baleines. Ici, on voit une beluga qui est blanche, la grosse. Puis la petite, elle est grise, mais c'est une beluga aussi. Et on voit qu'elles sont fort sympathiques. Ça a l'air trop dangereux. Non. La dame qui les nourrit ici, ne craint pas, comme on peut le constater, d'entrer son bras jusqu'au coude, là, dans la gueule de la baleine, pour lui donner sa ration de nourriture. Et là, ce qui est gris ici, on appelle ça un baleineau, c'est ça? Oui, puis elle sera blanche. Une beluga aussi, elle sera blanche. Quand elle deviendra adulte. Adulte, oui. C'est une des grosses attractions, ça a dû par le Stanley, le spectacle des baleines. Justement, la femelle ici, elle a eu un baleineau pas longtemps après l'entreprensage. Et de pas très loin, il y a ce qu'on appelle communément le killer whale. L'épaulard. L'épaulard, oui. Roses baleines, noires et blanches. Ça, c'est un spectacle commenté. Il est assez impressionnant. Et la baleine aussi, ça fait le plaisir d'arroser tout le monde autour, surtout quand elle va sauter. Oui, si vous ne voulez pas vous faire copieusement arroser, là, ayez soit d'avoir un imperméable. On voit que la baleine est pas mal plus sympathique que celle qui fut la vedette, là, du film Orca. On a vu un peu partout, qui a terrorisé tout le monde pendant la saison d'été. Ça peut peser jusqu'à combien, ça? J'imagine que ça doit aller à presque deux tonnes. Au moins, au moins. Là, on dirait qu'elle l'a fait exprès pour se laisser tomber dans le sens, pour vraiment arroser les spectateurs. Moi, je me suis fait jouer le tour, avec ma caméra. Elle va me faire arroser. Personne ne me l'avait dit. Personne ne me l'avait dit. Personne ne me s'enders aō. Personne ne me la … Sous-titrage ST' 501